À une dame créole Au pays parfumé que le soleil caresse, J'ai connu sous un dais d'arbre tout empourpré, Et de palmiers d'où pleut sur les yeux la paresse, Une dame créole au charme ignorée. Son teint est pâle et chaud, la brune enchanteresse, A dans le cou des airs noblement manierés, Grande et svelte en marchant comme une chasseresse, Son sourire est tranquille et ses yeux assurés. Si vous alliez, madame, au vrai pays de gloire, Sur les bords de la Seine ou de la verte loire, Belle digne d'orner les antiques manoirs, Vous feriez à l'abri des ombreuses retraites, Germez mille sonnets dans le cœur des poètes, Que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos noirs. Moesta et Erabunda Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe ? Loin du noir océan de l'immonde cité, Vers un autre océan où la splendeur éclate, Bleu clair profond ainsi que la virginité ? Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe ? La mer, la vaste mer, console nos labeurs, Quel démon a doté la mer roque chanteuse, Qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs, De cette fonction sublime de berceuse ? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, Loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs, Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe Dise, loin des remords des crimes des douleurs, Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate ? Comme vous êtes loin, paradis parfumé, Où, sous un clair azur, tout n'est qu'amour et joie, Où, tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, Où, dans la volupté pure, le cœur se noie, Comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, Les violons vibrants derrière les collines, Avec les broaux de vin le soir dans les bosquets, Mais le vert paradis des amours enfantines, L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs, Et l'animer encore d'une voix argentine, L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs ? Le revenant Comme les anges à l'œil fauve, Je reviendrai dans ton alcôve, Et vers toi glisserai sans bruit, Avec les ombres de la nuit. Et je te donnerai, ma brune, Des baisers froids comme la lune, Et des caresses de serpents autour d'une fosse rampant. Quand viendra le matin livide, Tu trouveras ma place vide, Où jusqu'au soir il fera froid. Comme d'autres par la tendresse, Sur ta vie et sur ta jeunesse, Moi je veux régner par l'effroi. Sonnets d'automne Ils me disent tes yeux, Clairs comme le cristal. Pour toi, bizarrement, Quel est donc mon mérite ? Sois charmante et tais-toi, Mon cœur que tout irrite, Excepté la candeur de l'antique animal. Ne veux pas te montrer son secret infernal, Berceuse, dont la main au long sommeil m'invite, Ni sa noire légende avec la femme écrite. Je hais la passion, Et l'esprit me fait mal. Aimons-nous doucement l'amour dans sa guérite, Ténébreux, embusqué, bande son arc fatal. Je connais les engins de son vieil arsenal. Crime, horreur et folie, Opale, Marguerite, Comme moi n'es-tu pas un soleil autonnal, Ô massie blanche, Ô massie froide, Marguerite. Tristesse de la lune Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, Ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, Qui, d'une main distraite et légère, Caressent avant de s'endormir le contour de ses seins. Sur le dos satiné des molles avalanches, Mourantes, Elle se livre aux longues pamoisons, Et promène ses yeux sur les visions blanches, Qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois sur ce globe, En sa longueur oisive, Elle laisse filer une larme furtive, Un poète pieux ennemi du sommeil, Dans le creux de sa main Prend cette larme pâle, Au reflet irisé, Comme un fragment d'opale, Et la met dans son cœur Loin des yeux du soleil.